Il est où, Tuko ? Tuko ? Monsieur White a reçu des tirs dans son zamak apparemment depuis le garage. Il y a des gens armés dans Cavalier qui s'amusent à tirer, apparemment. Tuko ? Tuko ? Tuko ? Tiens. Ah ça va ? Elle n'est pas reconnue. Ah, gracias. Bah si, je t'en comprends rien, mais on m'a dit de rester panqué. C'est pas grand chose, mais ce sera toujours ça. Si. Parce que j'avais perdu mon téléphone. Eh, ne criez pas, ne criez pas. Veuillez parler doucement, monsieur Silvio. Mais comment je suis jeté ? Comment je suis jeté ? Il y a eu des tirs sur Cavalier. Imagine que tu es au courant. Ça a tiré d'en haut de la montagne, là. Et du garage. Ouais, c'est ce que je viens d'apprendre. J'étais avec des amis qui m'ont dit qu'il y avait des armées sur Cavalier. Du coup, j'ai récupéré tous les civils qu'on a croisés, que j'ai mis ici. Pour savoir qui était sur place. Interrogé. Bonsoir des métros. Avec Pablo, on a sécurisé tous les civils qu'il y avait sur place. Et voilà. Attends, mais... Qu'est-ce que tu fais habiller comme ça ? Eh bien, on allait faire de la pluie, en fait. Je suis en mode touriste. Je vais faire de la pluie. Oh, maintenant que vous êtes là, je dois enfin pouvoir aller manger, bordel de merde. Mais non, tu viens de... Mais... Mais j'ai pas fini, bordel. Padre, tu es boulimique, hein ? Non, mais c'est parce que... Il n'y a même pas eu le temps d'entamer le plat, bordel. Mais du coup, on a vu quelque chose ou pas ? On sait ce qui s'est passé ? Il n'y a rien. On a vu une voiture partir. Et SK, il a perdu une patrouille. Il n'a plus de nouvelles de sa patrouille. Il a vu qu'il a envoyé une patrouille sur Kavala. Il n'a plus de nouvelles aux dernières infos. C'est qui l'hélico, là ? Il y a une photo dessus, mais c'est qui ? C'est Adios, ça ? C'est sûr, justement. Il a fait un appel tout à l'heure. Un hélicoptère au petit Kavala ? Ça ne répond pas à la radio ? Pas Francesco ? Si, je crois. Mais là, il ne faut pas croire, là. Non ? Ah. Francesco, tu reçois ? Ouais, on s'est déjà vus. Francesco ? Putain, t'as vu. Je suis la personne qui t'a laissé à la station service il y a quelques jours. C'est bien, ça. Ça va ? Vous avez découvert un peu le territoire, là-bas, du côté de la station service ? Là, il découvre que vous avez visité un petit peu, dans les montagnes, tout ça ? Ça va, Zams ? Zams, c'est moi qui l'ai arrêté, ce monsieur. Et pourquoi, en fait, il est en arrêté ? Bah, je ne sais pas, parce qu'il paraît que l'AF2 le rencheche, enfin, je crois. Est-ce qu'il y a quelqu'un, il a laissé le parleur de la radio ? Non, monsieur. Vous êtes changé ? Oui, oui. Bah, il y en a même un combinaison, hein. C'est là, tout le monde. Voilà, président. Non, c'est pas moi qui... Pourquoi tu m'as remercié tout à l'heure ? Ah, parce que... Ah, non, non, non. J'ai tellement de raisons de te dire merci. D'avoir été là, d'avoir... Si, t'as tenu au courant Marc, t'as... Lui aussi te remercié. Oui, bah, je... Je pensais bien qu'il était en train de bouillir, un de l'autre côté, là, donc... Je vais lui envoyer un petit message pour le dire que tu es en train de bouillir, non ? Ouais, je m'occupe de l'écho. Ok. Euh, non. Ça m'embête, là, qu'on retombe encore sur un monsieur les amis, là. Si. C'est quand même fou, ça. Il est monoté, il y a une raison. Il a fait quelque chose ? Non, il y a pas... Non, non, c'est juste... Comme on sait que c'est... On a reconnu une personne de l'Est. Moi, je l'ai croisé déjà à l'Est et que... On était pas sûr, donc... On l'a menotté par sécurité. Mais... Non, non, il a rien à se reprocher. Au contraire, il a été correct et il a suivi toutes les indications qu'on lui a données. En même temps, il était là quand ça tirait, hein ? Il était là quand ça tirait, effectivement. Mais bon, après, nous, on était là aussi, hein. Bon, ben, finalement... Mes chers amis, il peut repartir. Parce que... Est-ce qu'elle me dit que non ? Ah, bon, ben, c'est... Est-ce que je peux l'emmener, moi ? Si tu veux, Zam ? Mais, est-ce que je peux l'emmener ? Est-ce que la FDO serait d'accord pour me le laisser ? La FDO est pas là ? Tiens, en parlant de la FDO, elle vient d'arriver. La FDO est pas là ? Ah. Si, si, ils sont là. Y'a Li Wang qui a dit qu'il y avait des délicots rebelles, c'était pas bien. Non, y'a pas des délicots rebelles, je vois pas... Eh, non, mais c'est lui qui a dit ça, hein. Il y a des... Qu'il lâche une caisse, hein, monsieur Wang, là. Il détresse un peu, hein. En attendant, y'a combien d'hommes de... Combien d'hommes de Luao, ici, présents ? Deux. Allez-y, vous. Ah, non, mais plus. Il est pas de clou, là, monsieur. Eh, pep, 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 pep. Il vient de se barrer, là. Il y a tout ce qu'il faut, sauf les passes coupables. Eh, eh, pep, pep, il est où, là ? Sérieusement ? Oui, je suis passé. Donc, finalement, il avait quelque chose à se reprocher. On l'a pas fouillé, rien du tout, j'hallucine. Putain, mais il est parti, vous ? Mais j'en ai aucune idée. Il s'est enfui. Oui ? Qui s'est enfoui ? Euh, Abdelazami. Quoi ? Il s'est enfui. Et on l'a pas fouillé, hein. En fait, finalement, c'était peut-être lui, hein. Et... Oh, c'est Touko. Putain, Touko, il me fait peur. Ah, il est pas bien en tenue, Touko, hein. Faites gaffe. Bordel. Sérieusement, quoi ? Tu aurais fait un vol en hélico au-dessus ? M. RP, c'est lui, c'est M. RP. On aurait besoin d'un RP de qualitatif. Et M. RP, il s'est passé. Faut lui en voir, on a tous comme ça. J'avoue que mes premières fois sur Altis, là, il s'était... Enfin, moi. Salut, Crédit. Ah, ça y est, là, lui. C'est parti. Pas mal de monde ce soir, ouais, carrément. Bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne soir, Crédit. Qui, qui c'est qui l'a de me noter comme un connard ? C'est le con qui a de me noter ce mec. Oui, c'est peut-être de me noter tout seul. J'sais pas comment... Euh... Ah ouais, mais si c'est ça, alors c'est pas très... C'est pas les gars. Mais c'est pas possible... Là-bas, là-bas, non ? C'est pas lui qui court ? J'ai vu quelqu'un courir là-bas. Mais Touko, il est là. Ça. Où ça ? Je vois rien, moi. Non, c'est Ivory, c'est Ivory. Putain, mais... Et Lara, elle est où ? Et Lara, elle est où ? Elle est au clid. Elle s'est peut-être fait enlever ? Non, on déconne pas. Non, non, je l'ai vu m'obliger d'elle. Je vais... je vais rouler les mains à main. Du coup, le mec est parti là et... Tu l'as retrouvé ? Non. Ouais, non. Madame Delo. Bonsoir. Monsieur Goodman. Francesco, tu me reçois ? Ma chérie, t'as la radio ? Comment sais-tu qu'elle a pas la radio ? Tu vas peut-être pas régler ? Bon, c'est n'importe quoi encore, cette histoire. Je vous ai dit, Lara, c'est une proie facile. J'ai trouvé Lara, elle est là. À mon avis... Non, non, non. Dites tout de même de rester groupir, là, parce que... Ouais, restez, ouais. C'est une bonne idée. Ils sont partis où, tous ? Euh, je sais pas. En gros, peut-être, mais... Je pouvais pas les suivre, moi. Non, mais ils ont même pas mis les fréquences, en plus. Ça m'énerve, ça. Euh... Pas c'est beau que vous êtes là, les contracteurs, on va vous... Oh, non ! La situation. Salut, Elie. Dieu, ça fait plaisir de te voir. Moi aussi, j'avoue. Comme vous êtes en charge ici, les contracteurs vont vous laisser, et on va retourner dans la patrouille. On a vu des informations comme vous carrez un peu de bordé avec ce qui se passe ailleurs, là. Alors, euh... Vous occupez de la situation. Et euh... Demandez... Dites à Zap que je verrai pour la situation à la fin de l'opération. Ok, ça marche. Entendu. Merci. Du coup, Lara, tu l'as vu ou pas ? Non, mais euh... Elle est là. Elle est derrière, dans le magasin. Elle est là ? Oui, regarde, elle est en face avec Tuko, là-bas. Tuko m'a dit à la radio. Oui, c'est vrai. On fait le tour. Ça me fait chou de savoir que le mec, il s'est barré, il a réussi à se barrer, quoi. Oh, l'opper, il sera à se barrer. C'est dingue. ... Je te jure, je me demande si je vais pas rentrer euh... Me postuler pour rentrer dans la police, quoi. Il manque tellement d'organisation, c'est impressionnant. Tellement de choses à revoir. Ils ont contrôlé aucun civil, rien à foutre. S'il faut, c'est moi, là. J'ai tiré, j'ai l'arme dans mon sac. Les civils sont partis. Ah ouais. Ouais, les autres civils sont partis. Personne n'a été contrôlé, rien du tout. Je leur ai dit qu'ils avaient perdu une patrouille. Ils ne sont pas à l'armée du tout. C'est hallucinant. Ah, je l'ai. Et comment il s'est... Il y a quelqu'un qui l'a détaché ou... Rien ou CD ? Aucune idée. Je ne sais pas si Zem ne l'a pas détaché. Mais non, Zem était en train d'escalter. Au bout d'un temps, on se détache. S'il n'y a pas de blue à proximité, mais là, il y avait des blue. Il y avait des blue ? Oui. Élise, tu me reçois ? Salut, Lulu. Bien sûr. Est-ce que les monsieur là... Je ne sais pas si on s'est plus entendu, mais il me semble que... Mais au moins, j'étais au niveau de la porte. Ok, reçu. Et t'avais... Il est parti aussi. Attends. Monsieur White est dans les parages ? Et l'autre, il disait... Oui, apparemment, il est parti. Ok, reçu. Nous vous livrerons la cargaison sur la flage d'Airene en 30-40 minutes pour vous et vos amis de Loana. Votre numéro m'a été fourmis par une de vos connaissances. Hé, j'ai reçu un... Pablo, je viens de recevoir un message bizarre. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Hein ? Je suis à côté de toi, là. Euh... Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Attends, une seconde. Il faut que je retrouve le message. Bonsoir, nous vous livrerons la cargaison sur la plage d'Airene en 30-40 minutes pour vous et vos amis de Loana. Votre numéro m'a été fourni par une de vos connaissances. What ? Quoi ? Ok. Je crois savoir déjà ce que c'est la cargaison. Marc. Ensuite. Qu'est-ce qu'il y a, Marc ? Je ne sais pas. Ce serait quoi, la cargaison ? Une petite cargaison de marijuana, je suppose. Pour vous faire plaisir. Je ne sais pas qui c'est, mais... Mais c'est bizarre, mais je n'ai jamais rien demandé à personne, ça ne va pas bien. Non, mais je sais, je sais. Mais à mon avis, c'était pour vous faire plaisir, un truc comme ça, un truc de marque, à mon avis. Mais non, je ne sais pas qui c'est. On peut aller voir, on peut aller voir. Allez, j'en ai marre, je vais faire une patrouille en hélico. C'est quelqu'un qu'on connaît, enfin, directement ou indirectement. Sur quelle fréquence vous avez ? Comment il a eu ton numéro, par une connaissance. Sur quelle fréquence vous avez travaillé, là ? 33. 33, 33, 33, comme d'habitude. D'accord, même en local. Ouais, là, ouais, j'ai fait ça, ouais. Je trouve que je viens de recevoir un message de livraison d'un numéro inconnu sur la plage de Neri. C'est toi ? Franchement, c'est quelqu'un qui nous connaît, c'est... Ton ami Dale ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce message ? Ah non, ça va. Quoique. Enfin, Zam, t'es là ? Oui, je suis là, de toi. Ton ami Dale Cooper devrait se souvenir qu'un traité de paix a été instauré ou ce traité finira par s'asseoir dessus. Ton ami Dale devrait se souvenir qu'un traité de paix a été instauré. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? De también pour qu'un traité de paix a été instauré può être instauré. Qu'est-ce que c'est-ce que c'est petit au moins des capturesres d'un language politique ? C'est qu'un trés, que c'est qu'un traité du traîné. Et on a encore un trait de paix. oui la race et toi oui c'est moi Attends quelqu'un qui court c'est qui ? C'est Dimitri là ? Allez viens ! J'arriverai jamais à me poser là ! Tu fais peur là ! Éloignez-vous ! Allez grimpe ! Monte ! N'ai pas peur ! On va juste tous mourir ! J'ai confiance en tes capacités de vol ! T'as de la chance parce que même moi j'ai pas confiance ! Il faut du moment que une personne n'aille se part, ça va ? Voiture d'ennerie, ils vont me recevoir ? Mais par contre je sais que je devrais pas ! Mais j'ai confiance ! Non enfin moi je te reçois mais j'suis pas d'ennerie ! J'arrive sur la place ! C'est dans les deux voitures ! Non je suis en hélicoptère Pablo ! Ouais bah y'a deux voitures dans les hélicoptères ! Ouais bah y'a deux voitures dans les hélicoptères ! Elles ont été un peu suspectes ! Y'a Ivo réussi qui est en hélicoptère ! On arrive à Pablo en hélicoptère ! On va attendre ! On fait demi-tour ! Oh y'a trop délico là ! Ça me stresse ! Allez ! Je prends mon temps ! Je sais pas la position des voitures ? Et je ne sais pas la position des voitures ! Je vais aller à l'endroit ! Je vais aller à l'endroit ! Il arrive à l'endroit ! Pablo, tu m'entends ? Pourquoi Pablo il répond ? Ils rentrent dans une maison ! Il rentrent dans une maison ! Pablo, pourquoi tu réponds plus ? Pablo, tu me reçois ? C'est pas normal, il répond plus ! Il est en hélico, Pablo, non ? Ben ouais. Vous êtes descendu ? Ok. C'est qui le deuxième hélico avec moi, là ? Hélico pas là de chez moi. Là, je suis au-dessus de leur position, là. Je rentre dans ma maison, je vais m'armer. Ok, c'est bon, c'est la FDO, tout le monde. Oh, les cons. Je les ai appelés sur toutes les radios imaginables, ils ont pas répondu. Oh, les cons, je te jure, franchement. Non, mais non, pas un mépris total. C'est compliqué, là. Elle a pas dit au revoir à qui, j'ai pas dit au revoir. Non, ça va aller. Ça change les épisodes des Feux d'Amour. Grave, c'est le bordel. Elnix, ça sent le piège à 10 mètres, là. Ouais, vu, ça sent le piège. Sinon, il faut bien faire des dons pour qu'elle dise bonjour ou bien... Mais non, bonjour, Pepper, des bisous. Mais je suis... voilà. JB, elle t'ignorait. Elle t'ignore, j'aurais pas aimé. J'ignore qui ? J'aime pas. Un mépris total pour le plus grand... T'as toujours tes 300k sur toi, Elise ? 300k ? Pourquoi 300k ? Pourquoi... Pourquoi... Pourquoi j'ai 300k sur moi ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je fais avec 300k ? Mais j'ai sorti de l'argent de mon compte en banque ? Ah bah... Mais pourquoi j'ai fait ça ? C'est de la folie ! Je me rappelle pas. OMG, j'ai 300k sur moi ! Bon, bah je vais prier pour pas mourir. Elise, t'es où ? Dans ma maison, Zam, j'ai pris une sdare. C'est pas grand chose, mais c'est toujours ça. J'ai contacté Dave. J'ai contacté Dave. Ouais. Et il a rien à voir. Il est à son entreprise en train de faire de ses dégâts. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Quoi qu'il se passe à l'Est, il a rien à voir avec. Bon, je vais récapituler. Il y avait cette histoire de Asami, là, qui est chelou. C'est toi qui l'a déménotté, Asami ? Non, non, non. Non, mais j'ai cru entendre quelqu'un dire, bah bah on peut le laisser aller, on peut le déménoté ou je sais pas quoi. Et là, le mec, il s'est mis à courir, moi je l'ai vu partir, non. Ok. Bonsoir, nous vous livrerons la cargaison sur la plage de Nerid en 30-40 minutes pour vous et vos amis de Loana. Votre numéro m'a été fourni par une de vos connaissances. Qu'est-ce que c'est que ce mec ? Numéro masqué ? Ouais, ouais, numéro masqué, je sais pas ce que c'est. Ça vient pas de Mark, donc ça vient pas de l'Est non plus. Et comme une conne, j'ai 300 000$ sur moi. C'est-à-dire un tiers de ma fortune. J'ai sorti 40k pour acheter une arme à tout co, et en fait au lieu de sortir 40, j'ai sorti 400. N'importe quoi. N'importe quoi. C'est vil. Idiote. Elle est où, Lara ? Tu es où, Elise ? Devant ma maison. Est-ce qu'on est dans la plage ? Ah oui, je suis à quoi ? On est dans... On serait mieux sur la plage, non ? On verrait les gens débarquer de loin. On est dedans. J'aime pas ici, y'a trop d'angle, trop de... Euh, patron, on va en sauver. Tuco ? Ah oui, ça serait bien qu'on ait Tuco. Tuco était avec moi. Tuco, tu le rappelles ? Ouais, c'est bien Tuco ici. Euh, il est où ? Il est où, Tuco, Elise ? Avec nous, 20h dans la maison. Franché. Oh, il était voir là-bas, il a rencontré James. James ? Si, James. Quel James ? Ah, James à l'eau ? Si. Ah ok, d'accord. 33.3 la radio de Tuco. On est tous sur la 33.3 là. Si, oui. On a pas un bon visu ici, les gars. J'aime pas ça. Oh ! Ah, là c'est encore pire en fait. Oh, c'est laser. Très beau joujou. Si. Je voulais pas qu'on rentre alors dans la maison ou bien ? On serait mieux dedans, non ? Voilà. T'es pas dans ta maison là ? Oui. Ben je sais pas, j'essaye de nous mettre en sécurité, tu vois qu'on puisse pas nous... Non mais la FDO, elle est en... Elle est au-dessus là ? Oui, la FDO est au-dessus. La FDO qui est là-bas, Elise. T'es très beau chez toi, Elise. Ah oui. Désolé. C'est dommage qu'on se... Voilà. Que j'arrive chez toi dans ces conditions. Viens par ici. Hop. Je vais te faire un petit pansement parce que ça me stresse. J'aime. Formation professionnelle. Il est là ? Bon, moi je vais rentrer. Bon mais c'est nul là, on s'est stressé pour... Enfin, pas grand chose là au final, je comprends pas. Mais à la base, c'est pas toi les... Colis, non ? Mais c'est bizarre ce colis. Je voudrais peut-être aller voir. Non mais c'est... Après c'est peut-être un... Mais c'est... C'est quoi de manière ? Est-ce qu'il est là ? Non. Je l'ai vu tout à l'heure. C'est vrai, il est tout à l'heure. Euh... Il y a un message comme quoi t'avais un colis. Un colis. Un colis. Ah ouais. Ouais. Bon, je crois que j'ai une petite idée de ce que c'est le colis et ouais. Quoi ? A mon avis. A mon avis c'est juste un message de... Quelqu'un qui voulait m'être sympathique je pense. J'espère que c'est juste ça. Mais quoi, le message pour Dale ? Non, moi pour moi. Mais pour Dale, je sais ce que c'est. Je sais pas. Mais pour Dale... Ah t'as pas compris en fait ? Ah ok. Non. C'est... Laïe. Qui m'a parlé. Qu'est-ce qu'ils veulent à Dale là ? Ah mais pourquoi ? Bah je sais pas. Il a rien fait Dale. Marc il me dit, ton ami Dale... D'ailleurs ce message a été supprimé, c'est bizarre. Ton ami Dale devrait se souvenir qu'il y a un traité de paix, c'est tout ce que je sais. Ecoute, là il vient de me renvoyer un message, il me dit que c'est pas lui à l'aise. Il me dit pour rien. Tu... je... 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 je renvoie à Marc. Par contre, euh... il sait qui c'est, il me dit pour rien. Non mais ça, je vais pas lui dire hein. Non. Ah oui, non. Attends, pas de part, ce truc. D'ailleurs non plus respectez pas si les amis fait partie de leur camp. Apparemment il fait plus partie Apparemment Alors Ah j'ai fumé ma cigarette électronique C'est peut-être ça que vous avez entendu Pardon Pas moi en tout cas Non c'est pas moi Je suis à 100% de ma forme C'est pour ça c'est dangereux C'est l'imagination Et il faut qu'on reste coupé Pourquoi Lara elle est jamais avec nous Elle va finir pour se faire kidnapper un jour Je sais pas ce qu'elle fait Lara ma chérie t'es où Je suis juste là Pourquoi t'es pas avec nous ma chérie Elle me stresse Pourquoi ouais T'es jamais à portée de vue quoi Je vais rester parce que Laisse avec nous Je vais se dire Non mais t'es là-bas Tu viendrais te faire enlever On voit rien Avec nous Ah je sais Je sais Alors Lara J'ai la réponse Tu viens de faire une connerie Quoi ? Dale il me dit Tu veux que je te donne un avis Du coup ça t'étilte dans ma tête Et je veux envoyer C'est pas Saul quand même Et sauf que le message Je l'ai envoyé à Saul Ah lol C'est blague Y'a qui avec nous là ? Parce que vous êtes beaux avec vos masques Mais du coup je sais plus Je sais plus qui est qui Putain Non La dernière fois qu'on a été chez lui C'est parce qu'il recherchait Ramon Donc Ramon est venu à lui Par contre s'il demande encore au médecin D'amener l'hiermo stabilisé chez lui Il risque d'avoir un petit souci Nous on veut bien être gentil Pour le bien de tout le monde Mais personne ne mettra ses doigts sur le chef Ah c'est ça en fait Bon ça c'est pas grand chose C'est qui là avec les Juliennes En face de moi Ah c'est blague Qu'est-ce que c'est passé ? Pourquoi ? Voilà que vous là Oui oui ok d'accord Non rien en fait C'est juste qu'apparemment Dale a dû dire au médecin Quand Guillermo se blesse Emmenez le moi stabilisé Tu vois Et du coup le médecin a dû le dire à Guillermo Et donc marqué en colère C'est Dale qui a dit ça ? Dale il a dû dire au médecin La prochaine fois que vous chopez Guillermo Emmenez le moi stabilisé Je vous le payerai sûrement Qu'il a dû dire ça connaissant Dale Il a dû lui dire Je vous fais un chèque Si vous m'emmenez Guillermo Putain mais il n'y en a pas un seul Il n'y en a pas un pour attraper l'autre Ah ouais c'est clair On essaye d'asseoir une paix Et je foute le bordel quoi Bon d'un autre côté D'un autre côté j'ai fait J'ai fait J'ai fait Oui mais J'ai fait une belle chose aujourd'hui Voilà 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 Hein ? D'accord ? Non mais comme je dis il n'y en a pas un pour attraper l'autre C'est ça Si moi le Présidente Oui c'est vrai et pourtant Bah ah 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 C'est une femme qui fait pas de tonnerie là Non euh Non Non à mon avis c'est vraiment Fréti qui vient me porter 40 pétards mais le problème c'est qu'il se rend pas compte qu'on peut pas porter 40 pétards à une personne qu'on connait pas en RP Tu vois ce que je veux dire ? Donc le coller c'est une voiture Une voiture de luxe Il peut pas débarquer avec 40 pétards ici sans me connaitre Bien oui Parce que bah moi forcément euh Je prends ça comme euh C'est de la patron C'est possible Je prends que j'ai un petit malade Ah merde Ouais Excusez-moi vous avez tout ce que je peux Ah non ZAM Delico c'était toi Pablo ? Putain mais y'a des gens qui répondent dans cette putain de radio des fois Affirmatif c'était moi Ah ça va RS ? RS ? Ah écoute moi j'vais... j'vais faire une ciste Ouais pas de problème C'est quoi le délire en fait ? T'es pas pour dormir le président est fatigué comme ça ? C'est la brise marine Et moi j'pense ils font ça pour euh... Détourner l'intention je pense On va jamais rien Non mais là c'est la FDO C'est la FDO qui vient de livrer quelqu'un là La FDO vient de livrer quelqu'un ? Ah non ? C'est la FDO là qui est au dessus là Oui ? Et qu'est-ce qu'ils faisaient ? Et qu'est-ce qu'ils faisaient ? J'en sais rien On est pas allés voir Et comment ils savent d'abord qu'il y a quelque chose ici la FDO ? Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Ils ont peut-être eu l'hélico au décollé je sais pas Non non on les a suivis en hélico Ils étaient en voiture et ils se sont garés là-bas C'est peut-être eux qui livrent ton colis non ? Bah expliquer qu'on a reçu un message étrange Mais eux qu'est-ce qu'ils foutent là ? Bah je sais pas peut-être que c'est le ministre qui les a envoyés là Je vais voir ça J'ai envie de faire quelqu'un J'ai envie de faire quelqu'un Bonjour. Ça, c'est moi. Ah oui, mais là... Bonjour. 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 Bonsoir, plutôt. Bonsoir, bonjour. Bon matin. Excusez-moi, je me permets de vous demander ce que vous faites ici, en fait, messieurs ? Messieurs Goodman. Je vous invite à vous abonner. Je vous invite à vous abonner. Est-ce que vous invitez ici, monsieur Goodman ? Ouais. Eh oui, on est voisins, visiblement. Ah, d'accord. Et euh... Oh, j'y crois pas. Ok. Ça vous pose un problème ? Non, non, aucun problème, monsieur Goodman. Aucun souci. Non, non, je m'inquiétais juste de voir des forces armées, comme ça, à cette heure si tardive. Bah, c'est pas comme si ça vous choquait, hein. Luao, ils sont tout le temps encore plus armés que nous. Est-ce qu'il y a ? Je peux te parler une minute, s'il te plaît ? Qu'est-ce qui se passe ? Rien, rien. Moi, non. Alors, je viens de recevoir un SMS, enfin, il y a 10 minutes de ça, j'ai reçu un SMS bizarre d'un mec qui me dit, euh... qu'est-ce qu'il dit, Vori ? Il me dit qu'il va me livrer un colis sur la plage de 30-40 trucs... euh... non, qu'il va me livrer un colis sur la plage dans 30-40 minutes et que c'est un ami à moi qui lui a donné mon numéro. Seulement, moi, j'ai personne qui a donné le numéro dans mes contacts. J'ai demandé à tous mes contacts autour de moi, il n'y a personne qui m'a donné ce numéro. Et ce mec-là, il dit qu'il va me livrer un colis sur la plage dans 30-40 minutes pour moi. Ah, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Pour moi et pour tous les Oana. C'est pour ça qu'on est venus ici en speed. J'ai même une zdar dans mon sac pour te dire parce que j'étais inquiète. Ouais, moi, ça m'inquiète aussi, là. C'est un message anonyme. Enfin, je ne connais pas le numéro du tout. Attends, je vais essayer de regarder dans mon téléphone si je retrouve exactement le message qu'il m'a envoyé. Smartphone. Pour tout te dire, il m'a dit « Bonsoir, nous vous livrerons la cargaison sur la plage du Neri dans 30-40 minutes pour vous et vos amis de l'Oana. Votre numéro m'a été fourni par une de vos connaissances. » Le truc qu'il y a, c'est que personne autour de moi ne sait ce que c'est. J'ai une question. Ah oui, moi, je ne sais pas ce que c'est non plus. C'est ça. Ah, c'est les messieurs Sifakis. Et donc, voilà. Une bombe, c'est quoi ? J'en ai aucune idée. Je suis venue avec Zam, justement, rapidement à la maison. Il y a Zam à la maison, là, pour voir ce que c'était. Sur le coup, je dois t'avouer que je me suis dit que c'était peut-être mon mec de l'Est qu'on me ramenait en morceaux. Mais apparemment, non, il va bien. Bizarrement, moi, j'ai reçu des messages de personnes de l'Est pendant tout le long qu'il y avait l'attaque à Kavala. Ils étaient au courant de ce qui se passait. Oui, je sais, moi aussi. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit à Zam exactement la même chose. Et de où ils sont au courant, comme ça, de tout ce qui se passe chez nous ? Oui, c'est ça. Écoute, deux minutes après qu'il y ait eu les coups de feu, Marc m'a envoyé un message pour me dire « Je sais que tu t'es encore mis dans une situation où ça tire. Va-t'en de là, s'il te plaît. » Marc me dit « Je te dis qui tire d'ici quelques minutes. » Donc, il était au courant. Je te demande à Ivory, il était au courant dans les deux minutes qu'on suivait. Donc, c'est soit que c'était quelqu'un qui était sur la place avec nous qui l'a informé, soit que c'est un membre de la FDO qui l'a informé. J'ai envoyé le message à toute la FDO. Oui, je sais. Mais dans la FDO, il y avait... Oui, je sais, je sais, je sais. Oui, c'est ça. Je sais. Et du coup, tu sais qu'il y avait dans la FDO ce soir ? Ben là, il y avait Zakharov, Jonathan et James. Eh ? C'est pas possible. Il n'y avait que ça ? Il n'y avait que ça. Il y avait Zakharov, James, qui s'est l'entendé ? Lee, Jonathan. Lee, Jonathan et Goodman avec nous. Saul, ouvre la porte. Le colis, si tu veux, on reste là pour sécuriser. Je sais pas si ça vous dérange. Tu sais à quoi je pense ? Ça vous dérange, mon gars ? Non, ça me dérange pas. Mais je pense à un truc... J'ai peur de te dire un truc. Je suis tellement parano en ce moment, Skharov. J'ai peur de te dire un truc qui... Mais tu vois, je trouve ça quand même étrange que M. Goodman vous invite ici au même moment et que, comme par hasard, je vais recevoir un colis. Est-ce qu'on ne porterait pas un colis de 40 en cocaïne, là, tu vois ? Et que, comme ça, M. Goodman dirait « Ah, ben, vous avez vu ? » Bon, je suis parano, hein. Je suis parano, je crois que je suis parano. Non, mais... Ce serait pas con, quand même. C'est un, de dire « Eh ben, regardez, Mme Delo qui se fait livrer 40 de cocaïne » ou un truc comme ça, quoi, tu vois ? Alors que moi, j'ai rien fait, j'ai rien demandé à personne, quoi. C'est pour ça que... Non, nous, franchement, on venait vraiment ici voir la maison de M. Goodman, qui nous avait invité, puis on était venus, quoi. Ça verra que c'est quand même étrange qu'ils viennent, qu'ils vous invitent comme ça ce soir, maintenant, à ce moment-là, quoi. Je vais voir ce qu'il se passe. Ouais, écoutez, maintenant... Je vais voir sur ma continuité. Tu sais que je t'ai tout dit, et au moins, je me sens libérée. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pourquoi il m'arrive toujours des trucs catastrophiques comme ça, c'est incroyable. Hugo, putain, pourquoi tu m'envoies ça en s'en... Bon, allez, je te laisse profiter et boire un verre. J'ai un message à Sherpée qui m'a saoulé, là. Ah. C'est une maladie grave, ça. Non, c'est pas grave. C'est vrai, merci de me l'avoir dit, je vais rester sur ma garde. Moi, je suis juste à côté chez moi, s'il y a besoin. Ouais, y a pas de soucis. Allez, t'as l'heure. T'as l'heure. Au revoir. Vous êtes beaux, les gars. Ah, mais putain, il fait jour. L'heureux, quand même. Non, c'est plus que chelou, hein. Splash, c'est un piège, c'est un piège. C'est chelou. Bah, Tuko, tu me rends ça ? Quelqu'un est avec Tuko ? Je suis avec Tuko. Vous pouvez me dire de venir ? Il faut que vous allez là-bas. Il faut aller où ? Sur la plage. Ouais, ouais. Ouais, faut que vous allez sur la plage. Qu'est-ce qu'il se passe sur la plage ? Une livraison spéciale. Qu'est-ce qu'il se passe sur la plage ? Qu'est-ce qu'il se passe sur la plage ? Ouais, je peux venir, j'aime, j'applore. Bonjour. 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 Pourquoi j'ai bonjour ? On peut vous aider ? Qu'est-ce qu'il se passe, ici ? Euh, madame Delo ? Oui ? Bien vous. Mon chef m'a dit de vous apporter cette cargaison. C'est pour vous. Je vous donne les clés en même propre. Attendez, je prends les clés de rien du tout. C'est qui votre chef ? C'est qui votre chef et c'est quoi cette cargaison ? Oui. Allez voir avec monsieur Tuko, il sait très bien qui c'est. On nous a juste dit d'amener ça ici. Pardon, vous vous plaisantez ou quoi ? Oui ? C'est Dale. Quoi ? Apparemment. C'est Dale apparemment. Oh, c'est vous. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Euh, écoutez, je sais pas ce que c'est. Je veux pas savoir. Vous pouvez reprendre votre truc et l'emmener loin de moi. Je veux même pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ce camion. Ok, reçu. De toute façon, nous ne pouvons pas partir tout Koko nous retient pour l'instant. C'est bon, vous pouvez partir les gars. Très bien. Vous êtes qui ? Deux employés à Dale Cooper. Les deux, c'est des... En tout cas, c'est lui qui les envoie apparemment. Bon, vous pouvez reprendre votre merde et partir. Attendez, attendez une seconde. C'est quoi ton nom ? Il y a eu quoi qui se pose là-bas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, Fruitsy. Fruitsy, c'est Fakiss, madame. Moi, je suis sentré à rentrer si Fakiss. Parfait, merci. Prenez votre camion et allez, partez loin de moi. Vous avez déjà regardé ? Non, je n'ai pas regardé, non. Je ne veux même pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Qui c'est qui vous a demandé de livrer ça ? Non, excusez-moi. Qui c'est qui m'a dit précédemment ? C'est notre patron, Dale Cooper. Vous travaillez pour Bell Cooper ? Vous pouvez vous en aller, messieurs. Sinon, vous allez vous faire arrêter, le trafic de drogue. Merci. Attends, 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 attends. Je deviens complètement parano. Oh, mais lol. Salut, Tounou. Le pire, c'est que Dale est capable de le faire par sympathie, juste. Mais c'est n'importe quoi. Dissez. C'est bon. bah c'est quand même étrange présidente qu'on reçoit un camion et qu'à 500 mètres là-haut enfin moi faut pas que j'aille les voir là-haut parce que je vais encore foutre le bordel non mais tu le vis ça non mais c'est mieux de les renvoyer chez eux ok très bien merci monsieur regarde moi ça regarde retente toi encore il m'hériteraient d'être fiché en trafic de drogues avec les oeufs en plus vous êtes une belle ordure Saul Goodman vous me le payerez cher est-il ah petite ordure quoi sérieusement bravo bravo l'opération magnifique ohlala attendez 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 je crois que je crois que là il y a quelque chose digne du FBI on dirait c'est magnifique même les américains ils font pas mieux ma fille ma ça me rend dingue vous venez qu'on s'explique visiblement je pense qu'il y a eu un malentendu vous plaisantez ? un malentendu il y a eu coup fourré surtout un malentendu je viens d'avoir deux individus qui viennent chez moi me donner un camion avec 140 de marijuana à l'intérieur ah bah je peux vous garantir que j'ai rien à voir vous les arrêtez pas monsieur Saul Goodman c'est des trafiquants de drogue il fallait les arrêter mais vous faites pas votre travail malheureusement on n'était pas au courant ah bon ? bah il vient de vous le dire mtv comme par hasard comme par hasard au moment où vous invitez vous invitez des membres de la FDO chez vous bah il vous invite à aller l'arrêter rapidement si vous voulez être crédible sérieusement attendez bah les gars on a un hélico ou pas ? c'est pitoyable d'avoir fait ça n'allez pas attendez attendez je vous permets je vous permets pas de dire des choses comme ça m'accusez pas sur des choses non mais je vous accuse pas je vous accuse que ici mais c'est quand même il n'y a pas besoin d'être sûr hein vous êtes là non non vous êtes le concurrent direct c'est quand même là c'est quand même le comble vous avouerez que je vous ai jamais vu dans ce quartier pourtant j'y suis matin, midi et soir et je pense qu'ici on est combien à habiter dans ce quartier ? combien ici ? de présent ? on est nombreux je vous ai jamais vu ici oui vous Li Wang je le sais depuis hier d'ailleurs il faut dire que je suis discret c'est pas depuis hier pardon ? c'est hier je sais je sais mais je sais que depuis hier que vous habitez ici ça fait très 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 longtemps que j'ai cette maison ici vous trouvez quand même pas ça super bizarre que comme par hasard vous invitez trois membres à boire un café trois membres de la FDO à boire un café à la maison et que par le même moment j'ai deux individus que j'ai jamais vus ni d'Adam ni d'Ève qui viennent me livrer un cargo un cargo un camion là rempli de marijuana c'est quand même pas c'est quand même sacrément bizarre qu'est-ce que vous voulez dire ? d'ailleurs je vous ai dit ça me rend parano ça me rend parano c'est ça que vous envisagez de faire avec notre argent que vous allez récolter ? c'est vrai qu'on n'a pas de preuves moi j'étais dans la même situation de vous tout à l'heure mais moi j'ai pas besoin de preuves j'ai mon flair et mon instinct ça m'a halluciné franchement c'est un coup de merde que vous avez fait excusez-moi de vous dire mais retournez jouer au billet c'est plus de votre sens mais si vous pouviez essayer de gagner les élections loyalement ça m'arrangerait d'ailleurs vous n'aurez aucune taxe de ma part comme ça ça c'est dit éclair pour vous là vous me gonflez monsieur sur Goodman je n'aime pas les individus dans votre genre ceux qui mangent à tous les râteliers vous savez Touco, Touco t'emporte pas Touco, je t'emporte pas il n'y a pas de cas moi il est en merde t'emporte pas s'il te plaît Touco s'il te plaît sois pas grossier s'il te plaît tout ministre que tu aies tiens mon Touco viens on va te mettre un pétard sur la page moi il te donne un conseil arrête tes conneries si tu veux faire de vieux zoos hein ? et prends-le comme une menace Touco arrête viens mais non mais c'est les faibles qui pensent ça vous voulez que je vous dise quelque chose ? ce camion que vous avez ce fameux colis là tu l'as arrêté le camion ? tu l'as envoyé les forces de l'ordre l'arrêter l'interpeller ? on a les noms des mecs si tu veux non 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 il transportait 180 de marijuana non 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 il est hors de question qu'on donne les noms de ces individus bah il les connait de toute façon mais voilà ah non je les connais pas mais c'est pas mon travail monsieur d'arrêter le trafic de drogués c'est le vôtre vous êtes au courant de la personne qui vous a envoyé ce colis ? parce que visiblement c'est pas moi je peux vous le garantir non je suis pas au courant de la personne évidemment 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 ma parole visiblement ne compte peu à vos yeux étant donné que le portrait mon portrait a été déjà tout tracé c'est pas un portrait chinois en tout cas je peux vous garantir que ce camion qui est arrivé ici n'est absolument pas un coup de moi ça serait terriblement déloyal d'accord et qu'est-ce que vous faisiez là ? t'es réellement déloyal qu'est-ce que vous faites là monsieur Solou ? contraire quelle est la raison de votre présence ici ? je peux vous poser la même question ? bah nous on habite là Manon on habite là moi j'habite à 200 mètres tu habites là toi ? et je suis venu voir mon amie Elise Delon tu fais quoi ici toi ? dis-moi la raison de ta présence il a une maison ici tout court paraît-il qu'il a une maison ici ce quartier devient de plus en plus mal famé avant c'est plus ce que c'était mais enfin je sais pas si vous voulez une treuve que c'est sa maison ou ? bah FDO aussi à Bufusy bah moi oui j'ai une maison depuis longtemps non mais toi mais tous les autres j'ai rencontré monsieur James à 500 mètres plus haut là non mais bah il est avec nous oui est-ce que vous savez Neri c'est un quartier je sais pas qui c'est qui manipule et qui c'est qui fout la merde comme ça à l'ouest mais on est en train de se bouffer on est en train de se déchirer donnez-moi la raison de votre présence moi je trouve que c'est dommage parce qu'avant tout on est tous on est tous membres de l'UAO on est tous pour on essaye je pense malgré qu'on soit opposants non non laissez-moi finir malgré qu'on soit opposants politiques vous êtes ma concurrente certes mais je pense que nos volontés nos volontés à tous c'est de faire avancer l'ouest et faire une chose comme ce qui vient de se produire aujourd'hui ça aurait été très déloyal et vraiment dégueulasse de la part de la personne qui a fait ça donc sachez que moi je vais mettre en place les choses pour savoir qui est l'auteur de cette magouille et si vous voulez si j'ai du nouveau je vous ferai un rapport détaillé de la situation mais bien sûr bon écoutez de toute façon je ne vais pas vous accuser à tort je ne comprends rien je ne comprends pas ce qui s'est passé ce jour moi non plus je ne comprends pas je trouve la coïncidence vraiment étrange ils ont essayé une fois ça a tapé dans l'eau ils ont essayé une deuxième fois ça a tapé dans l'eau et ils s'ouvrent les yeux ça se voit que c'est un coup pourri mais on s'en fout de toute façon de toute façon j'ai confiance en moi tout coup j'ai pas besoin comme par hasard un gros camion qui arrive on est préparé on est préparé à ça c'est un peu trop ridicule quand Oana s'est engagée dans la politique on savait très bien à quoi s'attendre on est préparé à se faire bouffer par les requins il n'y a pas de problème mais moi il ne sait pas il croyait que vous aviez un niveau supérieur à ça monsieur Solboudman là c'est un QI d'huître que vous avez montré mais c'est la vérité mais c'est pas besoin de preuves moi tu sais mon instinct il ne m'a jamais trompé donc franchement il croyait que vous étiez un peu plus intelligent pas de problème mon instinct m'a mené c'est la même chose HMTR, c'est à nouveau. C'est ça une TVR. Ça va ? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a une patrouille de FDO au niveau de la station d'essence près du revendor de verre ? Rien, deux secondes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On est plus forts qu'eux. On va pas se laisser abattre. On se laissera pas abattre. Deux fois de suite. Ils auront pas raison de nous. Ils auront pas raison de nous. J'espère que l'hôpital a coup monté aussi. Ça paraît évident maintenant. Ils ont retenté une deuxième fois. C'est quoi ça ? C'est une canapèche ? Pêche. Bah, dis donc, tu gènes vraiment dans la politique, Elise. C'est incroyable. Mais, alors là, celle-là, elle est magnifique. Je comprends pas. Mais il y a quelque chose d'autre que je comprends pas. Ils sont partis loin, là. Ils sont pas derrière le mur en train d'écouter ce que je dis. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils sont arrivés planqués, là, comme ça. Ils étaient comme ça, là. Si, si. Ah, mais ils étaient au courant, ils étaient au... Ils étaient comme ça au moment où le camion est arrivé. Ah oui, oui, ils étaient au courant. Pourquoi arriver comme ça ? Ah, ils étaient au courant, ils étaient au courant. Surtout qu'ils sont arrivés depuis longtemps. Ils auraient pu y avoir, en fait. Le ministre, il est là. Le ministre de l'Intérieur, c'est lui. Là où je les ai baisés, Zam, c'est que j'ai été voir SK et que j'ai tout dit à SK. Je lui ai tout balancé, l'info, le SMS, j'ai des témoins, je veux dire. Quand j'ai reçu le SMS, je l'ai lu à voix haute devant tout le monde. J'ai des témoins que... C'était une vraie cargazon. Je suis sidérée, quoi. De vrai, quoi. Mais par contre, ce qui est bizarre, c'est que... C'est pas possible. Ce qui est bizarre, c'est que... Dale me confirme. Attends, attends, attends. J'ai un message d'Abdel Azami. Déjà, je sais pas comment il a mon numéro. Mais what ? Mais qu'est-ce que c'est que cette soirée encore ? Dommage pour vous. Grâce à un traître de votre équipe qui m'a donné vos coordonnées radio ainsi que votre numéro, j'ai su disparaître. À un jour, peut-être. Ah, c'est la radio. Un traître, votre... Un traître parmi nous. N'importe quoi. Ça peut être du bluff comme ça peut être vrai. Après, de toute façon, c'est... Ouais. Alors, Sol Goodman, c'est un membre de la... Sol Goodman, c'est un membre de l'U.A.O. normalement. Il peut en avoir partout, quoi. Depuis le début. Et... Enfin, à mes yeux, il est louche depuis le début. Mais moi, je suis totalement parano. Et en plus de ça, c'est mon concurrent direct aux élections. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, on est en campagne électorale jusqu'au 7 juin. Et on est... Réellement... Réellement, il y a deux personnes qui se sont présentées. Et... Enfin, il y a plusieurs personnes qui se sont présentées. Mais il y a deux personnes qui sont potentiellement dangereuses. C'est... Enfin, dangereuses. Qui sont potentiellement... Gagnantes. Je sais pas comment on dit. C'est Sol Goodman. C'est Sol Goodman. C'est Sol Goodman tout à l'heure. Et... Il fait carrément... Il achète des voix. Dès qu'il a la possibilité, il achète des voix à des gens. Et enfin, il fait tout pour, quoi. C'est de la folie ! C'est de la folie, folie ! T'as pas Dimitri ? J'ai... 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 Je sais pas si... S'il est... Dimitri ? Non, non, je pense. Ah si. Non, non, moi je vous écoute simplement. D'accord. Ça va ? Je t'ai foiré, t'as... S'auréflage. Euh... Un petit peu. Mais c'est pas toi. C'est... Si, mais je commence à me dire que c'est moi. A chaque fois qu'on prévoit un truc. Tu vous savais quoi ? La santé seul Goodman. Ah oui, un petit pétard. Aie aie aie. Allez. On t'en a plus ? Ah... Coupé. Bah tu peux jouer à l'occasion de plus tard. On va d'être une prochaine fois. Voilà. Je suis tellement désolée. Très grave. On mettait tous nos cagoules et on allait chercher après le MTVA. Maintenant. Ah 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 ah. Ha ah 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 ah. Dois dingue. Est-ce que je viens de recevoir comme message ? Quoi ? Message de Dale. demande si je veux la marijuana ou il la vende dis-lui qu'il peut la vendre c'est que je vais répondre non je vais répondre tu dis pas que c'est Elise tu lui dis que c'est le parti de Wanda dis-lui non non dis-lui pas qu'il la vend dis-lui qu'il la brûle il faut pas vendre la marijuana à des dealers on vend pas la marijuana à des dealers on est pas dans le trafic de drogue dis-lui qu'il faut mieux la brûler si à faire ma file ils veulent pas parler du coup ils vont dire du mal sur une autre radio ils veulent mal partout oui ils veulent mal partout ma parole il va nous falloir des gardes du corps avant la fin des élections on va faire la SPG avant le c'est grave quoi le chemin est rempli dans le bouche mais c'est solide oui affirmatif je suis sur cette fréquence là je suis sur cette fréquence tu peux trop grave tout de nuit comme ça ouais 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 et qu'on c'est une zone Je comprends pas. Moi j'ai dit Sol Goodman 0, Oana 2. Ce qui est bizarre c'est que Day il soit mêlé à ça et ça je peux pas le comprendre. Bah moi non plus. Du coup Day il est forcément lié du coup. Oui. C'est trop gros, c'est trop gros pour être une simple coïncidence. Parce que je vous entends pas. Il dit c'est évident que c'est lié. Ah bah oui. J'ai une réponse de Day. Il dit quoi Président ? Il me dit j'avais ça qui traînait dans ma maison alors je me suis dit qu'au lieu de l'acheter j'avais qu'à la donner à ceux qui l'assument. Après pas grave. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a un problème Zam ? Je comprends pas. Bah il l'a fait livrer par deux hommes. Je comprends pas. Abdelazami me répond. Ce que je veux dire par là c'est qu'il me donne des informations très précises. D'ailleurs je suis m'échappé grâce à la fréquence radio et je vous en remercie. Et après oui effectivement un de vos hommes va donner votre numéro. Après la fréquence radio c'est la fréquence aérienne. La fréquence elle est connue de tous donc ouais. Je connais même pas ce monsieur. Oh bah j'ai arrangé ma tenue de plongée moi. Le décalage de Twitch normalement il y a 20 secondes par défaut mais après quand ils subent comme pantoufles et kamak ils sont sub donc ils doivent avoir moins en fait. Ils peuvent baisser le temps. Ils peuvent le modifier je pense. Mais moi non hein. Moi j'ai 20 secondes de décalage. Vous pouvez répéter. Je suis actuellement avec deux personnes qui sont faits broquer par deux véhicules noires et je les ai recrutés en hélico. C'est possible d'avoir des enfants. Où ça ? À quel endroit s'il vous plaît ? A dire à bord, euh, pardon, virage de la marque direction revendeur de verre. Bon, et si on allait faire de la plongée ? Ouais, il partait dans les 50. C'est vrai ? Et oui ! Lol. Je l'ai encore sur moi, je crois. Ouais, moi je l'ai encore sur moi. Chérie, reviens avec ta combi. Elle va me dire, je te déteste, connasse. Ça vous tente toujours, les garçons ? Ouais, il va aller faire de la sieste. Il y aurait bienvenu, mais... Ah, c'est vrai qu'il fait faim, ouais. Je suis vraiment ra-pla-pla. Toi aussi ? Oui, je pense que je vais aller me coucher aussi. Je suis un petit peu épuisé, je suis désolé. Pas de soucis. Par contre, si tu restes, tu fasses attention, il est venu. T'inquiète pas pour moi, Tuko. D'ailleurs, ça ne serait pas plus mal que tu ailles faire de la sieste, toi aussi. Je serais plus rassuré. C'est vrai. Merci pour ton soutien ce soir, Tuko. Même si, il y aurait vu tout de suite. Moi, tu sais, dès qu'il a vu le camion, j'ai compris l'entre-loupe. Pardon, Presidente ? Il est parti dormir, Presidente. Ben, ne prenez pas de risques, Presidente. C'est peut-être encore un coup foireux, hein. Ah la la. Si, il comprend. C'est vrai. Ben, ils comprennent pas qu'Elise... Ça m'amuse, bordel, il a fait un parfum au salon. C'est toujours à côté de toi. Merci pour ton follow, Yator. Bienvenue. Moi, il vous conseille d'aller faire la sieste, franchement. Ouais, j'ai besoin de me détendre un peu, mais t'inquiète pas. Je vais prendre soin de moi. Ou quoi ? Ça a tendu pas si il avait dormi dans le jardin, Alice ? Eh non, mais sûr que non. Tu peux aller à la maison si tu veux, hein. T'as les clés, hein. Je vais te ranger ma tenue, là. Attends, je te donne la mienne. Oh mais non, mais je vais... Je vais la chercher, elle est... Oh mais après si... Non mais... Attendez, attendez. Je voulais aller faire de la plongée pour détendre les garçons. Ensemble. Si Dimitri et Tuko vont se coucher, c'est pas la peine. On fera de la plongée une prochaine fois. Nous, on y va souvent et puis on l'a déjà vu, là. Ah bah oui, carrément. Voilà. On fera... On remet cette session... Hein ? Dimitri, Tuko ? Moi, je suis vraiment fatigué. Avec plaisir, oui. C'est pas un problème. Demain. En fait, si vous voulez vraiment faire quelque chose et vous assurer d'aller jusqu'au bout de cette action, je pense qu'il faut pas que je sois là. Non mais non. On a déjà fait des actions, on a été jusqu'au bout. Oui mais, à chaque fois, il y a des catastrophes. C'est fou, hein. C'est ce qui fait ton charme. Quelque part, c'est bien. Ça veut dire que je leur fais peur, hein. Enfin, ça veut dire qu'on leur fait peur, le parti où elle fait peur. Il y a de la concurrence. Il y a envie de dire ça aussi. Et c'est bien, c'est bien. C'est une bonne chose. Mais bon, c'est un peu... Moi, il... Enfin, franchement, sur le good man, il me déçoit, hein. Il croyait qu'il avait un peu plus intelligent. Tu t'es emporté. Décidément, on s'est emporté tous les deux ce soir. Non, non, mais moi, il y avait longtemps qu'il avait envie de lui dire ce qu'il y a pensé. Salut, il y a tort. Je tombe sur ton live pour un jardin. Ouais, ça m'a fait plaisir de lui dire. Mais moi, je stream pas comme Kamak. Sans vouloir le flancé, bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Ah, il a pris pour... J'espère que c'était pas une coïncidence. Enfin, oui, j'espère que c'était pas une coïncidence, que c'était pas un hasard. Parce que, alors, franchement... Non, c'est trop gros pour que ce soit une coïncidence. C'est trop gros pour que ce soit une coïncidence. C'est trop gros pour que ce soit dans la soirée. Encore, on passerait pas notre vie ici, tu vois. Tandis que là, on passe notre vie ici, tu vois. Incroyable. Et entre nous, t'as déjà reçu des camions de... Non, jamais. Plus, non, jamais. Et d'ailleurs, c'est bien dommage, mais... Non, mais j'ai jamais... Même j'ai jamais eu autant de marijuana chez moi. Je respecte la... Je respecte pas la loi dans son entité, dans la totalité, d'accord. Je dis pas, tu vois. Mais quand même, je fais super attention. Et encore plus en période de campagne, on a décidé de faire très attention à ce qu'on fait. Bah, clair. Je me balade plus. Avant, j'avais 4-5 pétards sur moi en permanence pour en offrir à droite à gauche. Maintenant, je me balade qu'avec 3 pétards, quoi. Je fais vraiment attention. C'est de la folie. En tout cas, Elie, sache que tu pourras toujours compter sur nous. Mais je sais tout quoi. Bon, après, c'est belles paroles, il vous laisse, il faudrait faire la sieste dans le jardin. Bonne nuit, Tuko. Bonne nuit, Tuko. Bonne nuit, Tuko. Allez, si. Bonne sierra. Je vais arranger mon hélico, moi, il est encore là-bas. Il est à côté de la maison de Saul Goodman. Courage. Reviens. Ok. Bon, c'était une soirée mouvementée. C'est bien. Ouais. Ouais, j'avoue que c'était... Si, je vous avoue, sur la fin, j'étais un peu mort. Tu m'étonnes. En même temps, on se demande pourquoi ? Parait-il que tu fais des folies la nuit, hein ? Ouais, non, c'est... C'est dur. Mes niffes sont très agitées. C'est dur. Mes niffes sont très agitées. Ouais. Par contre, j'ai pas compris comment Marc a été au courant direct qu'on se faisait tirer dessus à Kevala, quoi. Trop de choses étranges. Et ça, c'est... Ah, j'ai ma petite idée. It's you. Comment ça t'adaptes-tu ? Mais le truc qu'il y a, c'est que dans la FDO, il y avait que ce soir en service... J'ai demandé à SK et ce soir en service, il y avait trop peu de personnes. Et ils étaient trop peu. Et... Ce serait surprenant. Je comprends pas. Voilà. Sans la conspiration. Ouais, c'est vraiment trop franchement. Ce qui m'attriste beaucoup dans cette conspiration, c'est que si... Franchement, si Dayle fait partie de cette conspiration, je... Je perds tellement d'espoir. Enfin, je... Tu vois ce que je te dis, Maman ? Je comprends. J'ai du mal à imaginer qu'ils sont pas les gens. J'ai du mal à imaginer qu'ils sont pas les gens. Enfin... Le pire même... Enfin, je sais pas en fait. T'as l'impression que Message, il a l'air d'être sincère, qu'il voulait... Enfin, qu'il voulait vraiment faire... Nous faire plaisir. Enfin... Parce qu'il s'est confus. C'est trop gros. Le fait que... Que t'as... Que t'as Goodman qui soit juste là. Enfin... C'est tellement... Le pire, c'est que... Ils arrivent au... Pas longtemps après que le camion arrive, tu vois. Ouais. Alors qu'ils étaient tout en haut. Enfin, qu'ils étaient là-bas... Deux voitures, planquées derrière un garage. Tout indique que... Heureusement que je suis avec. Heureusement que ce soir, je tournais pas que tous les trois. En mode YOLO, tu vois. Et qu'il y a toute l'U.A.O. avec moi. Et que j'ai une transparence totale envers Am. Je veux dire, je reçois mes textos. Et que je lis mes textos tous. Que ce soit ceux de Marc ou ceux de... Heureusement que j'ai cette transparence totale envers Am. Parce que sinon... Putain, ils ont essayé... Ils m'auraient baisé, hein. Si j'étais pas transparente et que je cachais des textos ce soir, ils nous auraient baisé, quoi. Tu vois, et... Si j'avais... Si je m'aurais dit, ah bah tiens, ça doit être un cadeau de Marc ou un truc comme ça, je serais venue et... Voilà, ouais. Putain, j'hallucine, quoi. Ah, ce genre de cadeau, il faut mieux les refuser. C'est des cadeaux empoisonnés, hein. C'est ça. Euh, on peut pas savoir, il y a tort. C'est la surprise que je live quand j'ai envie au feeling. Après, je crois que j'ai lié mon compte à Twitch. Ah non, j'ai lié mon compte Twitch à Twitter, je crois. Je suis pas sûre. Faudrait que je vérifie. Et sinon, oui, tu t'abonnes, t'as les alertes quand tu t'abonnes. C'est cool quand même de savoir qu'on fait peur. Et sinon... On est pris au sérieux, tu vois. Ouais, c'est vrai. On est pris au sérieux, tu vois. Nous, les hippies. C'est dingue, quoi. Nous, les hippies. Franchement... Ah, putain, je te jure, quoi. Bon, après, on est pris au sérieux, mais on a bossé dur aussi. On a quand... On a bossé dur. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et en plus, enfin, on doit faire peur aussi, parce qu'on... Enfin, je sais ce que je disais, tu vois, on propose un programme sans corruption et tout le monde sait qu'on peut pas... Enfin, tout le monde autour de nous, même nos proches, même nos amis, savent qu'ils peuvent pas nous corrompre. Donc, au final... C'est ça. C'est vrai. Ça va être relou pour eux, tu vois. C'est grave. Eh. C'est grave. Bon, enfin, si. On a Jeff pour la corruption. On a quand même une faille. Jeff, tu parles celui-là qui travaille pour l'œil ? C'est vrai qu'il fait les rumeurs, c'est... C'est clair, quoi. Ah là là. Ah, Jeff, il aurait été là à se tomber quand il aurait halluciné aussi. Ouais. Il aurait halluciné. C'est fou. C'est fou. Oh, c'est fou. Du coup, tout à l'heure, quand elle était dans l'hélico, je fais Fega, parce que ça se trouve, l'hélico, il y a du C4 que... C'est le goût de Madame Yarnsie. Non, mais... Je te jure que ça se demandait par moment, hein. Non, mais là, c'est clairement lié. C'est clairement lié. C'est trop gros, quoi. Eh oui. Après, de toute façon, il y a toutes mes rediffusions sur Twitch et les meilleurs moments, je les mets sur YouTube, il y a tort. Depuis pas longtemps, depuis... Après, tu vois ce qui aurait été moins flagrant, c'est par exemple, genre... Et puis maintenant, je regarde mon moment pour tout dire et tout. Elle leur donne pas de bonnes idées. Ouais. Ah ouais. Ouais, on va éviter. C'est ça. Ah là là. Bon, elle était belle, les guises. Bon, elle est bonne splash. Pfff, t'es rien. Ouais, j'ai beaucoup aimé. On s'entendait à une telle soirée, quoi. Ah bah non, pas du tout. J'suis désolée. Pfff. On a été t'excusés, c'est-à-dire que maintenant on n'aura pas de petit peu rien. C'est pas de petit peu de fond. Alors, un peu quand même, parce qu'à la base, j'ai fait une connerie quand même ce soir. Je nous ai déjà fait perdre pas mal de temps avec ma première connerie. Qui est épique, épique. Oh, non mais... Oui, c'est ta connerie. Oui, mais bon, qui te dit qu'on aurait fait de la plongée si... On aurait peut-être pas fait de la plongée si... Il était pas deux ans à revenir. J'avais pas eu de soucis. Mais ouais, j'ai croisé Katharina. Parce que la décision de faire la plongée, on l'a prise à trois, tu vois. Après, je lui parle en H&R. Et sinon, du coup, il y a quelques idées. Il s'est vus d'une proposition de John qui avait dit, ouais, ça... Puis on parlait de l'océan et tout. Et après, on est partis sur la plongée et... Non mais c'était une super idée que vous aviez eue, hein. Je pensais que vous étiez déjà dans l'eau, en fait. J'ai tardé à t'écrire parce que je pensais que vous étiez déjà partis dans l'eau, en fait. Ah, on t'attendait, en fait. Ah, comme je disais là... Inconsciemment, on t'attendait. Tu me tiens au courant, tu me tiens au courant. Ah mais non, mais j'ai tardé parce que... En fait, quand je suis arrivée à Aphrodite, je pensais vous trouver Aphrodite, tu vois. Ah. En fait, quand j'ai quitté le bureau de la FDO, j'ai été directe à Aphrodite. C'est Malibélu qui nous a ramenés, quoi, tu vois. Et quand j'arrive là-bas, je lui ai dit, bonjour John et tout. Je dis, ben, y a pas Lara et tout ça. Elle me dit, ben non, ils sont partis faire de la plongée. Et donc, je me dis, bon ben, ils sont dans l'eau, de toute façon. Donc, SMS moyen, radio, pas possible. Donc, du coup, on discute, on discute. Et puis, au bout d'un moment, je dis, je vais quand même envoyer un message à Lara qu'elle recevra quand elle sortira de l'eau pour me dire... Enfin, pour me dire. Et comme ça, je la rejoins. Je la rejoins, quoi. Enfin, je vous rejoins. Et donc, du coup... Du coup, j'envoie un SMS pour vous dire. Et là, vous me dites que vous n'êtes pas parti faire de la plongée. Alors, du coup, Touko qui tournait comme un lion en cage, je lui dis, bon ben écoute, on peut essayer de se joindre à leur groupe, quoi. Et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'arriver à Kavala, ça tire. Bon là, par contre, j'y suis pour rien, quoi. T'imagines qu'en fait, ça se trouve... Oui, c'est Gigi, elle est passée à dire... Le fait qu'il y ait des mecs qui aient tirés qui nous ont sauvés... En RP, bon, c'est pas pareil. Parce qu'il n'y aurait pas eu ces tirs, on n'aurait pas été en compagnie de tout le monde, tu vois ce que je veux dire ? Oui, il n'y avait que Pablo. Ouais. Mais ces tirs aussi sont bizarres, parce que ça a tiré sur personne de réel, et ça a envoyé des messages... Moi, j'avais l'impression que c'est pour faire peur, tu vois. En fait, j'ai trop... C'était pour nous faire aller sur Kavala, en fait. Je pense que c'était vraiment pour que la police soit sur Kavala. En fait, bah, tu vois, je suis monté, en fait, je sais pas si t'as vu, je suis allé en direction de des tirs. Et j'avais vraiment l'impression que les mecs, ils tiraient dans l'herbe, en fait, tu vois. Oui, ils ne tiraient pas dessus. Genre, j'entendais le ricochet, enfin, pas le ricochet, mais tu sais, la balle tombait à terre, tu vois. C'est bizarre. À moins que ce soit de très mauvais tireurs, je pense qu'on aurait été morts sinon. Ah non ! Non mais surtout qu'il y avait une désorganisation totale. Personne ne s'est mis à l'abri. Ah oui, on aurait été touchés. On pourrait dans toutes les séances totalement désorganisées, quoi. Non, c'était juste une action. Après, c'était... Ouais, c'est une fusillade, quoi. C'est difficile de s'organiser quand t'as pas l'habitude de te faire... Enfin... Ouais, ouais, c'est un truc à prendre. Bon, parce que j'ai pas encore l'habitude des fusillades, tu vois, donc... J'ai pas encore. Ouais, j'espère pas trop l'apprendre, donc... Voilà, c'est ça, en fait. C'est ce que je m'ai dit. Tu crois que Sol Gooman, il va nous inviter à sa partie d'un de cremaillère ? Oh, je suis tellement dégoûtée qu'il habite ici, quoi. Ouais, je serais dégoûtée. Je vais déménager. Pourquoi ? Non, bah non, pas déménager. Mais je veux juste t'emménager. Non, pas, on va pas déménager. On va pas déménager. On va pas déménager. Non mais ça pue. Y'a Li Wang qui habite ici. Y'a Sol Gooman. Et ouais, mais de toute façon, ils vont te suivre partout. Ils vont te suivre partout. C'est tellement facile de savoir où t'habites, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, j'avoue. C'est tellement facile que tu... De toute façon, d'une manière ordinate, ils te suivront, donc euh... Le mec, on sait qu'il habite là, tu vois. Mais si on viendra déménager, il va acheter une autre maison et il te le dira pas, et voilà, tu vois. Donc je vais aller habiter vers la baie de Tonos. Quoi ? Alors laisse tomber, tu veux pas comprendre. Ah bon ? Ah mais si. C'est une seule à baie. Elle est où celle-là ? Elle est au nord d'Athira. Ah. Alors. Elle est là-bas. Y'a... chut. Chut, chut, chut. Ah non, de toute façon, je suis même pas. Y'a des poissons dans l'eau. Je les mets pas le coin, donc euh. Je sais plus si je lui ai envoyé un SMS ou pas. Oh non. It's you. Merde. Quoi ? Je voulais envoyer un SMS à Marc pour savoir s'il allait bien et... Je sais plus si je l'ai fait ou pas. Bienvenue Ryan. Merci pour ton follow. T'es gentil. C'est pareil, Marc, il m'a envoyé un message mais je l'ai pas répondu. Romanis. Je l'ai vu trois heures après, après une silhouette en piste. Je sais pas comment ça c'est que je l'ai pas vu. De quoi ? Je sais pas, Marc m'avait envoyé, il m'avait répondu à un message. Et en fait euh... Je l'ai pas vu. J'ai pas... Je l'ai pas vu tout de suite. Ça le fait si je te renvoie deux fois le même message. Chou, tu vas bien ? Chou, tu vas bien ? Merde. Je sais plus si je lui ai écrit ou pas, là. C'est bien ? Je perds la tête. Bah si je lui ai écrit, je lui ai écrit je sais pas quoi, d'ailleurs. Je suis en train de me dire. Oh la la merde. En tout cas. C'est bon ? C'est parti. Ouais ? Je vais aller dormir à Pyrgos. Ah bon ? Ah bon ? T'attends que tu la mettes à ton nom, on l'empêche. Oui, promis, je ne salirai pas les draps. Tant qu'on est en colocation. C'est juste que c'est ta maison. Oui, je sais. La mienne. Oh là là. Merci. Je pense que je vais aller dormir, moi aussi. Ah bon, moi aussi. Ah bah mâche, j'ai encore fait un truc bizarre. Ça va. Ça a allumé le feu. De loin comme ça, en soufflant à peine. Je suis trop forte. Bon, je vous laisse alors du coup. Tu veux qu'on te ramène, Dimitri ? Je veux bien, oui. D'accord. Je vous dérange pas trop. Du coup, tu veux le ramener ? Parce que moi, je vais plus y aller quoi. Moi, j'aime bien. Je vais le ramener de toute façon. Je vais sur Pyrgos alors. Je vous fais un bisou. Bisous, Bory. Bisous, ma chérie. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu m'en veux pas ? Je t'abandonne toute seule dans ton quartier, là ? Non, bon, il y a Bory, pas loin. Quoi ? Merci. Ça fait plaisir d'exister, tu vois. Non, mais j'aime pas la laisser seule. Tu sais que ça me fait peur. Enfin, pas seule, mais j'aime pas la laisser sans moi, quoi. C'est ça que je veux dire. Sans même. Elle s'enfonce. Elle s'enfonce. Elle s'enfonce. Elle s'enfonce. Ah là là, je te jure. Bonne nuit. Bonne nuit à toi aussi. Et puis... A la prochaine, dans de meilleur. Ah, je suis vraiment désolé. Je suis très fatigué. Et je te remets un mot de nuit. Ouais, mais... Bonne nuit. Ça va, alors ? Ça va. Bonne soirée à vous deux. Bonne nuit. Un peu... Je suis en courant. Ouais, bien sûr. J'hésite pas à le faire. Ouais, y a pas de soucis. Bah, pareil pour toi. Ça va. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. À côté de toi. Oui, oui, vas-y. Je te dépose où ? Tu me déposerais à Aphrodite ? Exact. Oui, je suis un patron qui dort dans son entreprise. Mais pourtant, t'as acheté une maison maintenant, hein. Oui, mais j'ai pas encore acheté une maison. Oh putain, je vais mourir. Pourquoi ? J'ai soif. Vite. Attends, j'ai soif. C'est bon, c'est bon. Fouuuu. J'ai failli mourir de soif, là. Ah, t'as ce qu'il faut ? Ouais, c'est bon, ça y est. Ah, je me suis fait une petite frayeur, mais... Ah, tu m'as fait peur aussi. Ah, je l'ai pas vu passer, celle-là. D'un coup, je me suis rendu compte que j'allais tomber dans les pommes. Bon, ça aurait été dommage. Heureusement qu'on ne l'ait pas surtout. Oui, c'est ça. Il faut pas que tu penses que c'est ta faute à chaque fois. C'est pas le cas. Oh mais bon, j'attire les catastrophes, c'est... Juste. L'intriguit, c'est juste un cabat. Non, c'est juste un cabat. C'est un concours de circonstances. C'est le hasard qui fait la chose, pas toi. Après, le départ, j'ai... Mais t'as du travail encore ? Oui, encore un peu. Tu veux de l'aide ? Non, ça va aller, t'apprends pas la tête. Bah oui, mais quand même. Je peux t'aider, je sais conduire un camion. Bon, pas très bien, je t'avoue, mais... S'il faut les ranger ou les emmener quelque part, je peux t'aider, quoi. Euh, bah si tu y tiens vraiment, on peut demander à John ce qu'il reste à faire. Allez. Bonsoir, John. Salut, John. John ? Ça va ? Ça va, ça va. On voit là déjà. Déjà, oui. On a été à tous. Pourtant, il s'en est passé des choses. Ça va, vous avez besoin d'aide ? Vous avez beaucoup de travail, je vois ? En fait, j'ai presque fini. Il reste 11 de petites roses à traiter, tout ce que j'ai sur moi, et à aller vendre tout ça. J'ai combien de camions à vendre ? Hein ? Hein ? Celui-là ? Celui-là complet. Ah bon, bah ça va alors. Bon, c'est bon. Bah du coup, ça va retenir. Bah du coup, je vais vous laisser. Ça va, merci de ton aide, Élise. Au plaisir, Dimitri. Au plaisir, à la prochaine. À la prochaine, John. À la prochaine. Très bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, c'est quel genre de serveur, ça ? Faut arriver à te lire, M. Hard. C'est Hard dans l'écriture, là. C'est un serveur Altice Life. C'est Fadewood. Un serveur Altice Life Roleplay. Alors, attends, on va faire un truc. Qu'est-ce que c'est que j'ai dit que j'avais à faire ? Je vais me mettre en stat. Je vais aller à Virgos ? Ah oui, à ma radio. Je vais aller à Virgos. Clairement, ça m'a fait un peu ça. Je vais mourir les gars. J'ai commencé les fédales si souvent. J'ai réparé les gestes. Ah lol. Et non, on ne vaudrait rien. Ah, c'est ça. C'était 24h chrono ce soir. C'est ça, Javi. What the fuck, quoi. Bon, on va finir quand même sur une petite session des fédales. Parce que ça me manque quand je n'ai pas ma dose de chouk. Pourquoi tu n'oses plus parler, Manix? C'était une bombe, saute, saute, saute. Putain, n'empêche qu'il y a eu. Ah bah oui, ce n'est pas toujours les fédales si. D'ailleurs, il faudrait que je récupère là. Il faudrait que je récupère mes diffusions précédentes. Je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas tout garder, quoi. C'est dur de trier. C'est dur de dire ça, je garde, ça, je jette, ça, je garde, ça, je jette. Pas facile. Pas facile. Est-ce que je suis où, là? Aérodrome AAC. Voilà. Super. Ouais, j'arrive vers l'est. Hélicoptère civil entre sur le territoire de l'est. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Manix, le galérien, avec l'insert. Qu'est-ce que... Non. Non. Sérieusement? Oh lol. Énorme. Le mec qui galérait avec la touche insert et que j'ai trollé, c'est Manix. Oh non. Oh merde. J'essaie de mettre le sous-touch. J'ai pas retenu ton nom, du coup, fait chier. C'est ma signification, mais je reçois pas mon code de vérification. C'est pas juste pour ce que tu veux avec. Moi, j'utilise Better TTV. C'est parti. C'est parti. Oh merde, j'ai Mazda. Fuck off. Ok. 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 On merde de te dire ça mais je suis prêt à faire quelque chose si on peut aider, quitte à rester chez nous, s'ils ne nous veulent pas, nous on cherche à l'est, on fait le tour, voilà. Tu vois on prend l'hélicoptère, on part en reconnaissance, on va essayer de trouver, quoi. Les seuls hommes qui sont avec moi, ils sont les hommes qui sont entrés dans ce Tao, on est 4. Et dans ces 4 là il y a Giovanni, qui est totalement en mode civil et qui a à peine à sortir de son calvaire, si tu vois ce que je veux dire. C'est pas fou. on a tout été stocké chez moi parce qu'on s'est dit il vaut mieux aller stocker cette fois-ci parce qu'on perd beaucoup trop sinon ça devient incroyable tout le temps ça n'arrête plus un ancien allée c'est ciblé de chez ciblé, je ne sais pas pourquoi et là si tu me dis qu'est-ce qui a disparu, ça c'est encore autre chose ça ne s'arrête pas on vit dans un monde de fou écoute dis-moi comment ça se passe de l'autre côté est-ce que tu as contacté avec eux, est-ce que tu as contacté avec quelqu'un les infos que je t'ai données par rapport à leurs équipements par rapport aux armes et par rapport au fait qu'ils ont des voix ça peut aider dis-leur ça ne me dérange pas qu'on partage les informations viens rentre on va à la maison c'est celle-là ? pardon oui c'est la maison où j'ai grandi j'ai pas les clés ? oh non j'ai les clés attends laisse-moi passer comment ça tu veux ? on va essayer de l'ouvrir avant de mettre la clé dedans peut-être bon je ne l'ai pas acheté, ne me regarde pas comme ça je crois que tout simplement elle n'est pas acheté elle a été achetée cette maison écoute là moi je peux l'acheter je ne l'achète pas, c'est ma maison est-ce que je l'achète ou est-ce que je ne l'achète pas ? est-ce que je te l'offre ou est-ce que je ne l'offre pas ? non non tu ne peux pas me l'offrir elle est déjà à quelqu'un que je vais rembourser cette personne ah parce que là moi j'ai leur proposition ça me propose de l'acheter non mais ne l'achète pas je m'en occuperai ce soir avec l'agent immobilier je ne sais pas ce qui déconne l'agent immobilier franchement, ma maison quoi bon, oui c'est la maison où j'ai grandi bon c'est pas terrible là mais écoute la mine ressemble fortement à la maison dans celle-ci du coup je dois dire à Sam dis-lui que les 5 hommes sont armés lourdement ils sont cagoulés ils sont tous en vêtements noirs alors attends j'ai des infos sur les suspects ils sont armés lourdement ils sont 5 cagoulés ils sont 5 tu m'as parlé d'une voiture noire ils se déplacent ils ont une pôle noire et une berline la berline je peux pas donner plus d'infos c'est tout ce qu'on m'a dit je vais contacter Razvan pour savoir s'il a des nouvelles c'est tout ce que pour la voie aussi il y a un modificateur de voie attends, qu'est-ce qu'il m'a dit là modificateur de voie info c'est tout Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore ? Il est juste pas très chanceux, c'est... Ouais, tu es en train de me baiser, Sol, c'est pas cool. Il n'a aucune idée de qui ça pourrait être, je veux dire. Non. Il me dit que la berline, c'est bien signé, apparemment. Ok. Je me demande qui c'est, hein. Je me demande vraiment qui c'est, là. Je ne sais pas, là. Je ne sais pas. Ça m'énerve, parce qu'ils m'ont mis les brouilles. Bon, je ne sais pas qui est ce qui a les comptes pour moi, je le connais à peine. C'est tout ça, j'ai l'impression qu'on essaie de foutre en l'air ce qu'on a mis au point il y a 3-4 jours avec Zam. Et ça m'énerve, ça m'énerve. Regarde-toi, ton histoire, là, juste de livraison, c'était quoi ce truc ? Pfff, ah oui, il faut que je t'en parle, c'est vrai. Attends, attends, attends. Quoi qu'on me véhicule ? Merci, je pense. Donc très bien, si elle garde un oeil sur ce que c'est, si ou pas. On me en véhicule en approche, simplement. Je veux savoir combien armé, pas armé, civil, pas civil. Vas-y, raconte-moi. Bon, c'est compliqué. Je m'arrache. J'ai été à l'hôpital. Et j'ai enclenché la sonnerie. Mais je ne pouvais pas te le dire tout à l'heure, c'était trop dangereux de t'en parler. Attends, mais c'est plus compliqué que ça. Attends, je vais prendre une vodka, parce que... Je ne peux pas te mentir, il faut bien que je te dise la vérité. Surtout que je t'ai dit tout à l'heure, ne me ment pas. Dis-moi, je me fous de savoir si c'est toi ou pas, parce que ce n'est pas moi qui vais te faire la morale là-dessus. Je ne pouvais pas te parler tout à l'heure, si ce n'est pas possible. Bon, je t'explique. Le principe, c'est que je voulais juste l'activer pour voir ce qui se passait. Et je ne voulais pas que... Je n'ai pas braqué et je n'ai rien fait. J'ai juste activé l'alarme. Comme j'ai appuyé sur le bouton de l'hôpital, quoi. Tu vois, ce n'est pas... Et quand je suis sortie de l'hôpital, il y a Eric Adams qui m'a croisée. Mais j'étais en mode, je partais en hélicoptère et je ne lui parle pas à lui. Donc voilà. Puis je lui ai répondu, je lui ai parlé gentiment et tout, quoi. Et cet enfoiré d'Eric Adams, direct, il est allé dire à la police que c'était moi qui avais braqué le truc alors que je n'avais pas d'armes. J'étais toute seule en hélicoptère, genre n'importe quoi. Tu sais, je ne veux pas braquer l'hôpital. Eh bien, bravo. Donc du coup, évidemment, j'ai nié tous les faits. Et voilà. Mais non, mais tu te rends compte que ça pétait... Attends, attends. Il faut qu'on bouge. Il faut qu'on bouge. Attends. Je te dérange au travail. Je n'aime pas venir ici quand tu bosses. Non, 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 non. Ce n'est pas que je bosse. Ce n'est pas que je bosse. C'est juste qu'on m'a dit de ne pas rester à pire gosse. Donc excuse-moi, je pense à la sécurité. Il faut que tu aies de penser à ma sécurité. Il n'y a pas de sécurité ici. On m'a dit que ça puait sur pire gosse. Donc on va peut-être bouger. Mais ça pue partout. Non, non, non. Ce n'est pas vrai. Je ne deviens pas défaitiste. Ah oui, on m'a dit juste. J'espère que tu n'aies pas à l'OS ni sur pire gosse. Donc je pense qu'on va se mettre un peu plus loin. C'est quoi, un peu plus loin ? Oui, on va aller un peu plus loin parce que... Attends, 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 attends. Il y a Razvan qui est là apparemment. Oui. Il y a... Ah oui, oui, il ne dit rien. Il ne dit strictement rien, Yobos. Si c'est que Razvan, ça va. Pas grave, on peut rester. On revient. Ah, c'était lui le... C'était Razvan, le dangereux criminel ? Non, non, mais bon, il me dit qu'il espère que je ne suis pas pire gosse. Donc il est en train d'essayer de suivre des gars qui apparemment ont attrapé SK. J'essaie d'avoir des infos, donc il déçut depuis tout à l'heure. Il m'a dit qu'ils sont à la frontière, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Il me donne des infos et... Là, il me dit, j'espère que tu n'es ni à l'Ouest ni à Pierre-Gosse. Ok, attends, il y a un véhicule. Donc, contrôlez-le moi, s'il vous plaît. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? C'est quoi, c'est quoi ? Putain, tu nous as fait peur. Allô ? Problème avec toi, voilà, mi. Je ne t'entends pas. Ouais, ça ira mieux comme ça. Ouais, voilà. Dis-moi, il se passe quoi, c'est quoi tout ce bordel, là, ceci-là ? Tu vois la Merco qui est là ? Ouais. Juste prenez-la et cassez-vous. On a un Tao, on a un Tao, mec. Ouais, non, mais prenez la Merco et cassez-vous. Les Tao, ils sont repérés et là-haut, il y en a un qui est en DOPS et qui écoute. Donc, Marc, Mademoiselle Delo, prenez la voiture et cassez-vous, vite. Ok, on est simple. Il y a mon hélico, pire chaud. Bouge avec mon hélico, si tu veux. Écoute, on va définir ça plus tard, si t'a plaît, bouge. Enfin, bouge. On va définir ça plus tard. C'est parti. Je ne sais pas ce qui se passe, je n'ai aucun contrôle sur la situation, tu pars, vite. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a une chose intéressante, c'est qu'il y avait un membre de Global Trust qui était chez Dale quand il a décidé d'envoyer cet avion. A priori, monsieur Delatour, c'est ça ? A priori, Romain disait que sur la route, ils ont vu... Qu'est-ce qu'ils avaient comme voiture là, les... Dale ? Il y avait quoi comme voiture quand... C'était une voiture de luxe déjà, faisait un bruit de... Ah si, il y a des voitures. Vous parlez des mecs qui ont pris SK là, parce que c'est ça la priorité ? Non, non, je te parle de la voiture avec quelqu'un, ils sont venus à... Améry, Saul... Avec deux Dodge là ? Deux Dodge là ? Deux Dodge, machin chose non ? Ah, c'était des Dodge ? Oui, c'était des Dodge. Mais la priorité, c'est à rester SK là, on est d'accord ? On a un homme qui s'est fait napper ? Oui, juste pour disculper un peu, Dale, dans toute cette histoire. Et te dire que Saul, à mon avis... ...